Voici maintenant une autre option pour créer un livre, c'est-à-dire utiliser Canva. Encore une fois, Canva est aussi une application web. On doit se créer un compte et une fois que c'est fait, on est capable de créer plusieurs types de fichiers. J'ai choisi un modèle qui était un modèle de couverture de livre. J'ai choisi une page où j'avais déjà un peu de design de fait. Je peux aller sélectionner mon texte et le modifier. Modifier les images également. Donc, quand on va ici dans le menu de gauche, je peux ajouter du texte facilement et je peux ajouter des éléments. Et dans mes éléments, j'ai entre autres des images, des illustrations, etc. Il est possible ensuite d'ajouter une nouvelle page pour écrire mon histoire. Je peux ajouter un lien audio, mais il y a un petit tour de passe-passe à faire, donc je ne peux pas directement m'enregistrer dans cette application. Je vais devoir faire un lien vers un site externe. Par exemple, dans mon cas, j'ai utilisé le site Vocaroo. Donc, je suis présentement sur le site de Vocaroo où je peux aller enregistrer ma voix. Donc, j'appuie simplement sur le bouton, je m'enregistre et lorsque je fais « Fin », je vais pouvoir avoir le lien. Donc, quand je vais sur « Enregistrer et partager », j'ai un lien ici que je peux copier et que je peux aller coller à l'intérieur. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai été ici coller le lien. Donc, dans mon document, lorsque je vais le publier, les personnes vont pouvoir cliquer sur le lien. En fait, ça va être un lien qui va être cliquable, étant donné qu'on va le partager en format, en ligne. Donc, les élèves vont pouvoir cliquer dessus. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement sélectionné un bel icône. Donc, ici, j'ai été dans les icônes et j'ai sélectionné un icône, mais on peut également utiliser un lien écrit, écrire, se faire lire l'histoire, etc. Donc, ça, c'est pour la création d'un livre en utilisant Canva. Ce qui est intéressant avec le site, c'est qu'on a vraiment plusieurs utilisations possibles d'icônes et tout ça. Puis, lorsque je veux le partager, donc je peux le partager pour que les personnes le visionnent. Donc, je peux justement envoyer un lien. Les élèves vont pouvoir aller lire directement en mode visionneuse ce livre.